Comment faire pour faire en sorte qu'un site soit donc responsive ? Comment faire pour que le contenu d'un site soit donc parfaitement adapté à notre interface ? Par exemple avec notre iPhone, ou notre téléphone Android, ou notre Windows Phone, peu importe. C'est très simple. Pour ça, nous allons devoir utiliser quelque chose qui s'appelle les Media Query. Les Media Query, qu'on appelle Media Query, comme ça, mais avec un S vu qu'on parle de plusieurs Media Query. Les Media Queries vont nous permettre de faire en sorte de donner des règles à nos navigateurs. On va ainsi, grâce aux Media Queries, dire, eh bien, si mon utilisateur est depuis un ordinateur sur mon site internet et que, par exemple, la largeur de sa page est de 1000 pixels, on ne sait jamais, pourquoi pas ? Là, si je regarde sur CodePen, on peut voir que ma largeur est de 900 pixels lorsque je suis comme ça. Et bien, si ma page de mon utilisateur est égale au maximum à 900 pixels, dans ce cas, je veux que tu m'affiches le contenu de cette façon-là. Et je veux que tu me supprimes un tel parti de mon site ou que tu m'affiches un tel parti de mon site. Je sais, pour l'instant, ce n'est pas très parlant. C'est pour ça que j'ai pris un petit exemple. Ici, dans ce petit exemple, nous avons dans le HTML seulement deux titres H1. Alors oui, pour l'instant, on n'en voit qu'un seul. Nous avons un premier titre H1 avec un ID grand qui dit « vous êtes sur une grande fenêtre » et un titre H1 avec un ID petit qui dit « vous êtes sur une petite fenêtre ». Là où c'est nouveau, c'est que si je réduis ma fenêtre, on peut voir que ma phrase va changer de « vous êtes sur une grande fenêtre » à « vous êtes sur une petite fenêtre ». Et tout ça, automatiquement. On va donc passer du premier titre H1 au deuxième, dès que ma fenêtre se réduit. C'est ici le principe fondamental des Media Queries. Ça va vraiment nous permettre de détecter la largeur, par exemple, de notre navigateur. Mais on pourra détecter plein d'autres choses. Je vais vous montrer tout ça plus tard. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'au niveau du CSS, la seule chose que je fais réellement, qu'on connaît tous pour l'instant, c'est que je prends mon ID petit, donc mon deuxième titre H1, et je le cache automatiquement. Et ensuite, ici, j'utilise un Media Query. Dans ce Media Query, donc dans cette règle, je dis « Media All » et « Max Width 500 pixels ». Et dans ce cas, ici, ce que je fais, c'est que mon ID grand, je le cache, et mon ID petit, je l'affiche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouh là là, là, j'en ai perdu plus d'un. Je vous rassure, c'est vraiment très très simple. Ici, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai dit, donc on va mettre tout ça en commentaire. C'est juste que j'ai dit, donc avec le « arrobas media », à mon navigateur que j'utilisais les Media Query, donc une Media Query. J'ai également dit à mon navigateur, donc je vais essayer d'indenter ça au mieux quand même, ce sera plus propre pour vous. J'ai également dit « All ». Ici, en fait, je choisis le type, donc le type d'écran, donc le type d'appareil sur lequel tout ce qu'il y a à l'intérieur de mes accolades va également s'appliquer. Par exemple, ici, j'aurais très bien pu dire, on va le voir plus tard, je vous rassure, « TV ». C'est-à-dire que là, cette fois-ci, si je vais sauvegarder, alors c'est sûr que si je commente mal, ça ne va pas le faire. Là, je sauvegarde. Et là, si je réduis ma fenêtre, on peut voir que mon titre « H1 », avec mon ID « petit », « vous êtes sur une petite fenêtre », ne s'affiche pas. Il ne s'affichera pas, pourquoi ? Parce que je ne suis pas sur une télé. En revanche, si je vais sur mon site internet grâce à une télé, là, mon titre « H1 », « vous êtes sur une petite fenêtre », va effectivement s'afficher. Pourquoi ? Parce que ma règle « TV » sera bien exécutée. Donc ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on précise vraiment le type d'appareil qu'on veut. Voilà, on peut, par exemple, également préciser « print ». Dans ce cas, ce sera « si je veux afficher mon site internet sur du papier », donc si je veux l'imprimer via une imprimante. Dans ce cas, tu vas me supprimer certaines parties. C'est comme ça qu'on peut faire certains sites internet très simples, où on peut, par exemple, imprimer un article de blog. Et lorsqu'on va imprimer l'article de blog, on va cacher le header du site, le footer, et en fait, on ne va regarder que le texte. Ce qui va permettre, en appuyant simplement, par exemple, sur « ctrl-p » ou sur « fichier imprimé », d'imprimer uniquement le contenu de l'article, et pas les blogs qui ne nous intéressent pas lorsqu'on imprime un article, comme par exemple le menu du site, ou encore les pubs du site. Ça, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas imprimer ça. Nous, on ne veut vraiment imprimer que le contenu du site. Et donc, c'est grâce à cette règle-là, donc à MediaPrint, qu'on peut le faire. Et le « all », bien évidemment, ça veut dire qu'on accepte tout. Dans les types, on a donc, par exemple, comme principaux types d'appareils, on a « screen », donc ça, c'est pour les écrans. On a « handled », donc ça, c'est pour tous les petits appareils. Donc, par exemple, les appareils mobiles. On a également « print », donc ça, c'est pour les imprimantes. On a « projection », pour les projecteurs. Donc, lorsque notre site internet est diffusé sur un projecteur, eh bien, on peut faire en sorte qu'il s'affiche différemment. Et puis, enfin, en principaux types, on a également « TV », donc pour les télés, lorsqu'on va sur notre site depuis une télé, donc. Tous les types, vous pouvez les retrouver dans le contenu de l'exercice en dessous, en dessous de la vidéo. Et puis, enfin, bien sûr, le « all ». Le « all », ça veut dire « tout ». Donc, peu importe le type d'appareil, on applique ces règles directement sur notre navigateur. Donc là, très bien, on a compris à quoi sert le « all ». Ce serait maintenant bien d'expliquer à quoi sert le « end ». En fait, le « end », ça permet d'associer plusieurs choses. C'est-à-dire que là, si je retire « max width », et que je regarde, on m'affiche tout de suite « vous êtes sur une petite fenêtre ». Pourquoi ? Car, en fait, on peut tout à fait, de base, seulement dire « ben, très bien, si c'est sur un écran, dans ce cas, tu m'affiches le grand titre ». Si, en revanche, c'est sur un petit écran, oui, donc sur « handled », dans ce cas, tu fais le contraire. Donc, tu m'affiches uniquement le petit titre. C'est tout à fait possible. Ici, par contre, ce qu'on veut faire, nous, pour plus de praticité, c'est directement sélectionner tous les types et dire, avec le « end », une deuxième condition. On veut donc qu'il y ait une deuxième chose qu'on vérifie afin d'exécuter les propriétés qu'il y a à l'intérieur de nos accolades. Ici, on veut que ce soit peu importe le type d'appareil, mais on veut vérifier un critère. Ce critère, c'est « max width ». Donc, ici, si vous connaissez bien CSS, normalement, ça ne va pas vous déranger. Ici, ce qu'on veut vérifier, c'est que le maximum de largeur de notre ordinateur, donc de notre utilisateur, eh bien, ce soit 500 pixels. Autrement dit, si notre utilisateur a un navigateur qui est inférieur à 500 pixels de largeur, on exécute ces propriétés. Ça permet de faire en sorte que lorsqu'on va sur nos sites, on n'ait pas ce petit bouton disgracieux, enfin, cette petite scrollbar plutôt disgracieuse en bas, et faire en sorte que tout le contenu de notre site internet soit bien positionné. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on fera, ici, si on regarde bien, lorsqu'on réduit, eh bien, le contenu de notre site n'a pas de scrollbar vers le bas, et tout s'affiche exactement comme nous le souhaitons. C'est exactement ce qu'on fera à la fin de cet exercice, mais c'est vraiment pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est important de comprendre comment ça se fonctionne. Donc là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on veut faire une autre condition, donc pour une autre condition, une autre vérification même. Et ici, on peut tout à fait utiliser le end, donc qui veut dire est, le only, donc qui veut dire seulement, et le not, qui veut dire pas. On peut également transformer ça par le, ben, je ne veux pas que ce soit ça. Donc, par exemple, si je dis, media all, not, not TV, dans ce cas, ce sera tous les médias, sauf les télés. Voilà, donc si je fais ça, ici, tous les médias, peu importe le type d'appareil, donc les appareils mobiles, donc là, forcément, c'est, oui, là, ça va marcher, donc les appareils mobiles, les ordinateurs, les projecteurs, par contre, si c'est une télé, ça ne va pas s'appliquer. Voilà, voilà comment on utilise le not. Et donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est que, et le only, du coup, c'est l'inverse du not, hein, c'est exactement la même chose, sauf que, ben, à la place, ici, ce serait seulement les télés. Bon. Et donc, ici, ce qu'on peut également faire, c'est utiliser des critères. Donc, dans les critères, donc, critères, donc, je vais plutôt, pour que ce soit plus simple, dire max width 500 pixels, et ça, c'est un critère. Donc, ça, c'est un critère. On va également indenter un petit peu pour que ce soit plus simple pour vous. Voilà, et on est parti. Donc, ça, c'est un critère. Qu'est-ce qu'un critère ? Eh bien, en fait, un critère, c'est une autre vérification qu'on veut faire. Donc, là, pour l'instant, on a vu max width, mais il faut savoir qu'on peut utiliser également, en plus du width, ben, le height, donc la hauteur de la page, qu'on peut coupler avec min ou max, bien évidemment. Et puis, on peut également voir l'orientation. Donc, par exemple, on peut voir si c'est landscape ou handscape. Donc, si c'est en portrait ou si c'est en paysage. Et donc, ainsi, lorsque l'on est sur mobile, on peut afficher notre site d'une différente façon, selon que le mobile est orienté en portrait ou en paysage. C'est possible. Donc, ça, c'est les principaux critères. Mais encore une fois, tous les critères qui existent, vous pourrez les retrouver dans le contenu en dessous de cette vidéo. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est vraiment qu'on dit, je veux qu'avec mon arrobase média, tu vérifies pour tous les appareils si la largeur maximale est de 500 pixels. Si la largeur maximale est de 500 pixels, dans ce cas, c'est une petite fenêtre. Donc, je cache mon ID grand et j'affiche mon ID petit. Bien. Maintenant qu'on a compris comment faire des médias queries, eh bien, ce serait bien de l'utiliser pour avoir ceci. Donc, pour avoir un site qui vraiment s'affiche parfaitement bien, avec un logo qui se positionne au-dessus, etc., etc. Donc, que ce soit vraiment propre. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Comme ça, ici, il n'y aura pas de tricherie. Parfait. Maintenant, ici, on va pouvoir s'attaquer. Donc, on n'a pas besoin de JavaScript. On va pouvoir s'attaquer à notre fichier de base. Donc, dans ce fichier de base, comment faire ? Ici, ce qu'il est très, très important de comprendre, c'est que pour que nos médias queries fonctionnent, il faut tout le temps les mettre à la fin de notre fichier CSS. Pourquoi ? Si je reprends mon exemple ici, donc, je copie, par exemple, le médias queries qui sont ici, et je les mets au-dessus de mon ID petit. Si je teste mon code, donc, vous êtes sur une grande fenêtre, et que je le réduis, eh bien, il n'y a plus rien qui s'affiche. Pourquoi ? Eh bien, parce que ici, pour l'instant, lorsqu'on arrive, cette condition n'est pas exécutée. La largeur d'écran fait bien plus de 500 pixels. Donc, ça, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas de bug. En revanche, ici, on cache bien l'ID petit. Donc, on cache bien le titre H1, vous êtes sur une petite fenêtre. Bon, très bien. Le problème, c'est que dès qu'on va passer en dessous de 500 pixels, ces conditions-là, donc ces propriétés-là plutôt, mais cette condition-là va s'exécuter. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va cacher notre titre. Parfait. On peut voir que ça s'est bien effectué. Et on va afficher notre titre avec l'ID petit. Le problème, c'est qu'il ne s'affiche pas. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, lorsque notre navigateur va arriver ici, il va voir qu'effectivement, il doit appliquer ses propriétés. Donc, c'est exactement comme s'il faisait ceci. Et donc, ici, ses propriétés, maintenant, elles existent. Le problème, c'est évidemment que, ici, on définit que l'ID petit a un display block, donc qu'on l'affiche, et juste après, on redéfinit que petit a un display none, donc qu'on le cache. Vous avez compris ce qu'il se passe lorsqu'on utilise des media queries au début de nos fichiers CSS, c'est qu'on ne peut pas redéfinir les ID, les propriétés et les sélecteurs. Donc, c'est-à-dire que si on redéfinit par la suite quelque chose qu'on a fait dans une media queries, eh bien, notre media queries, c'est comme si elle n'existait pas, comme si elle n'avait rien effectué. C'est pour ça qu'ici, notre titre « Vous êtes sur une grande fenêtre » ne s'affiche pas, mais notre titre « Vous êtes sur une petite fenêtre » ne s'affiche pas non plus. En fait, c'est uniquement parce que, ici, le problème, c'est qu'on le redéfinit par la suite. À l'inverse, si je prends mon media queries et que je le mets par la suite, eh bien, là, on peut voir que j'ai bien « Vous êtes sur une petite fenêtre », parce qu'ici, on retrouve donc le même schéma, donc tout ça, ça se retire. Mais la différence, c'est qu'ici, eh bien, nous redéfinissons l'id petit qu'on a redéfini juste avant. Et donc, on réécrit au-dessus. Voici donc pourquoi vos media queries, c'est vraiment très important de tout le temps les mettre à la fin. Vraiment, j'insiste sur ce point. Bien, maintenant que c'est fait, on va donc aller sur notre fichier de base. Ici, lorsqu'on a envie déjà de faire des media queries sur nos sites, la première chose à faire, déjà, c'est de faire notre site en grand, donc pour notre ordinateur. Alors, certains vont vous dire qu'il faut penser mobile first. Alors ça, c'est encore très... C'est encore autre chose. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que certains construisent le site pour mobile avant de construire le site pour ordinateur. En vérité, c'est une fausse idée reçue. Les développeurs, en tout cas, la majorité des développeurs, construisent bien un site pour les ordinateurs tout en pensant mobile first. C'est-à-dire en se disant « Très bien, là, par exemple, lorsque j'ai construit cette maquette pour vous, pour cet exercice-là, pour vous, pour que vous puissiez vous utiliser, enfin, vous exercer plutôt pleinement sur les media queries, donc sur les sites responsive, eh bien, je me suis dit « Très bien, alors qu'est-ce que mes étudiants vont pouvoir avoir de mieux pour apprendre les sites responsive ? » Eh bien, je vais devoir, par exemple, afficher trois images. Donc là, j'ai trois images, les trois types de cafés différents que fait notre entreprise. Et je me suis dit « Ces images, je pourrais très bien les superposer. » Donc, les mettre les unes en dessous des autres lorsque notre navigateur va être petit ou lorsqu'on va accéder à notre site internet depuis un appareil mobile. Et donc, c'est ça, penser mobile first. C'était penser comment notre site internet peut être montré plus tard par la suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, quand on pense mobile first, on pense à comment notre site sera plus tard, mais on ne crée pas, par défaut, la version mobile. Bon. Et enfin, avant de commencer à mettre ce site en responsive, je vais vous montrer une petite astuce. Si vous êtes sur Google Chrome, vous pouvez aller dans « Inspecter ». Et ici, l'avantage que vous pourrez avoir, c'est que tout en haut, alors je vais essayer d'agrandir la console, voilà, tout en haut, vous avez une petite icône sous forme d'appareil mobile. Lorsque vous cliquez dessus, eh bien, on peut voir qu'ici, il m'affiche un Galaxy S5. Et donc, avec un Galaxy S5, donc là, forcément, on est sur code peine, mais si je vais ici et que j'appuie sur « Full Page View », donc on va voir seulement le site Internet, eh bien, sur un Galaxy S5, voici à quoi ressemblerait notre site. Donc, avec des scrollbars un petit peu partout, ce serait vraiment horrible. Pareil, si vous voulez voir sur un iPhone, par exemple, eh bien, sur un iPhone 6, 7 ou 8, voici ce qu'on a. Si vous voulez voir sur un iPad, par exemple un iPad, on aura ce site-là. Donc, notre site ressemblera à ça. Voilà, c'était pour la petite astuce concernant Google Chrome. Bien, on va repasser en « Vue éditeur », donc pour ça, on va aller sur le bouton « Change View » et on va aller sur « Editor View ». Et on va pouvoir commencer notre site Internet « Responsive ». Donc ici, on va vraiment parler des « Media Queries ». Concernant les « Media Queries », comment faire pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut modifier, donc les propriétés qu'il faut modifier pour nos sites Internet ? Bien, déjà, on va dire qu'on va utiliser une « Media Queries », donc on utilise « ArrobasMedia ». Ensuite, nous, peu importe, que ce soit un mobile, que ce soit un écran, que ce soit une télé, nous, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les appareils soient parfaitement adaptés à notre site Internet. Donc, on va dire « All ». Et puis enfin, on va faire une deuxième condition. On va vérifier la largeur de notre écran. Donc, on pourrait très bien utiliser le critère « Max Width », donc le maximum de largeur. Et ici, comment savoir quelle largeur utiliser ? Eh bien, c'est très simple. Si je réduis cette fenêtre, on peut voir qu'il y a une « Scrum Bar » ici qui s'affiche. Bon, c'est problématique. Mais alors, comment savoir quel élément de notre site Internet pose problème ? Eh bien, en fait, si je glisse cette « Scrum Bar » et que je sélectionne dans le blanc, donc ici, on peut voir que mon header s'arrête ici, et qu'ici, je suis dans le blanc, donc c'est en dehors de mon site Internet. Tout ça, c'est le contenu qui n'est pas affiché de base dans mon navigateur. D'accord ? Je vais ici, je fais un clic droit « Inspecter » et grâce à l'éditeur de Google Chrome, je vais pouvoir voir, alors ici, je vais devoir dézoomer, et on va également réagencer, comme ça, ce sera plus simple, voilà. Je peux voir qu'ici, en vérité, avec la petite flèche bleue, donc vous cliquez sur l'icône bleue, enfin, sur l'icône avec une forme de flèche, et lorsque je vais ici, on peut voir qu'en bleu, il me surligne un élément. Et c'est cet élément qui fait en sorte, au final, lorsque je regarde, parce qu'ici, ma balise header qui est surlignée sur ma droite ici, on peut voir que ma balise header, il n'y a pas de souci, elle s'arrête parfaitement au niveau de mon navigateur. Par contre ici, ce qui est en bleu, eh bien, ça continue. Et donc, c'est ça qui fait planter mon navigateur, c'est ça qui fait dépasser mes éléments. Si je regarde sur ma droite, on peut voir que Google Chrome me surligne l'ID, ou plutôt la classe container, qui est une classe que j'utilise, et si je regarde au niveau des propriétés, on peut voir que ma classe container, effectivement, elle fait 800 pixels. Qu'est-ce qu'il se passe si je supprime cette classe container ? On peut voir qu'automatiquement, mon site internet s'affiche déjà beaucoup mieux. J'ai plus la scrollbar tout en bas. Très bien. Donc, en fait, c'est vraiment ma classe container qui va me poser problème ici. Bon. Dans ce cas, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire que notre ordinateur, notre site internet, nos utilisateurs, lorsqu'ils vont, donc je vais déjà sauvegarder, lorsqu'ils vont avoir un écran qui n'est non pas maximum à 800. Pourquoi ? Car ici, si on regarde bien, il y a un padding. C'est-à-dire qu'au niveau du container, j'utilise 30 pixels de padding de chaque côté pour bien afficher mon site. Donc, nous, on va mettre une petite marge de sécurité. On va dire, par exemple, 860 pixels. Je vais revenir sur ça tout de suite après, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais d'abord, on va continuer et je vais vous montrer ensuite comment ça va fonctionner. Ici, on va donc dire que, par exemple, ma classe container, c'est très simple, width, ça va être égal à, on va dire, 500 pixels. Donc, on va faire en sorte que notre classe container, eh bien, lorsque la largeur de notre navigateur est inférieure à 860 pixels, elle passe à 500 pixels. Et donc là, lorsque je redimensionne, on peut voir que je n'ai plus de problème de scrollbar en dessous. Tout s'affiche les uns en dessous des autres. C'est déjà beaucoup plus pratique. Et donc, de quoi je voulais parler lorsque je parlais de mettre 860 pixels au lieu de, par exemple, 800 pixels ? Parce que notre container fait bien 800 pixels. Eh bien, en fait, c'est parce qu'au niveau des marges, parfois, lorsqu'on fait nos sites internet, on va mettre des marges, évidemment, ici, on peut voir qu'on a une marge, par exemple, ici, pour espacer le logo de notre header, pareil pour le footer, bon, toutes ces choses-là. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre une marge de sécurité. C'est-à-dire qu'ici, on peut voir que mon ordinateur sur CodePen, dès que je suis à 830 pixels, à cause des marges, justement, que j'ai mises, eh bien, il m'affiche ma scrollbar. Et donc, ça, c'est problématique parce qu'au final, on a encore cette scrollbar disgracieuse qui ne fait pas beau du tout pour nos sites. Donc, prenez vraiment une petite marge. Ici, moi, je dis que directement, dès que la largeur, elle est en dessous de 860 pixels, on ne se prend pas la tête, on affiche un site plus harmonieux pour nos utilisateurs. Le problème, maintenant, ici, c'est qu'on a encore ce problème de scrollbar ici. Voilà. Et ici, on peut voir que ce qui va poser problème, hop, avec notre petite icône de flèche, ce qui va poser problème, c'est encore notre container qui fait 500 pixels. Dans ce cas, ce que je vous propose de faire, c'est de créer une deuxième règle. On fait media all pour tous les types d'appareils, and, et ici, on utilise le critère max width. Donc, max width, et on va utiliser toujours notre marge de sécurité. Donc, on ne va pas juste dire 500 pixels. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a mis le container à 500 pixels. On va réutiliser notre marge de 60 pixels de largeur. Donc, on va dire, lorsque le navigateur de notre utilisateur est en dessous de 560 pixels, dans ce cas, on ne se prend plus la tête, container, on va passer sa propriété width à 100%. Ce qui veut donc dire qu'à partir de maintenant, l'ensemble de mon site internet n'aura plus de scrollbar disgracieuse en dessous. On peut voir qu'ici, oui, alors il y en aura une forcément à un moment parce que nos images on peut pas, on peut les redimensionner en soi, mais là vraiment, c'est vraiment, on recouvrira 99,99, 99,99 si c'est pas 100% des appareils de cette façon-là. Nous, on va s'arrêter lorsque les images, voilà, là, elles sont parfaitement alignées. Et donc, à partir d'ici, toutes nos images vont s'afficher les unes en dessous des autres de façon très jolie. Ça va donc être vraiment très très joli, ça va être très propre, c'est parfait de cette façon-là. Et donc, ici par contre, on a quelques soucis quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que, ici, au niveau du footer et au niveau du header, nos liens ne sont pas parfaits. C'est-à-dire que nos liens, ici, on peut voir qu'ici, c'est dans le vide, et que c'est pas joli, notre logo, il est vers la gauche, on aimerait bien le centrer, par exemple, pareil pour le footer. Bon, on aimerait bien également centrer ce texte qui est ici. Très bien. Dans ce cas, ce qu'on pourrait faire ici, c'est dire, non pas directement mettre à 560 pixels, parce que là, on peut voir que, bon, à 560 pixels, ça va dire que si on met directement le menu vers, enfin là, c'est encore joli, quoi je veux dire. C'est plus très joli à partir du moment où nos images sont superposées. Donc ici, c'est superposé, on peut voir qu'ici, il y a déjà un décalage, notre menu, donc notre barre de navigation, n'est plus très alignée face à notre logo. Donc, on pourrait dire, par exemple, là, c'est 350 pixels, on va dire qu'à 360 pixels, on modifie notre en-tête et notre footer. Bien. Comment faire ça ? Donc déjà, on va créer une nouvelle règle. Lorsque, pour tous les médias, la largeur maximale est de 360 pixels, dans ce cas, on va modifier le header et on va modifier également le footer. Bon. Alors, comment modifier le header ? Si on regarde bien au niveau du header, le problème ici, eh bien, c'est que tout n'est pas centré. On pourrait déjà tout centrer de base. Donc, pour ça, on va prendre notre container. Donc, on peut très bien prendre le header.container. Donc, on sélectionne bien le container qui est à l'intérieur de notre header. Pourquoi ? Car si je sélectionne directement .container, ça va modifier tous les containers que j'utilise dans mon site internet. Donc, pour mon footer, pour le corps de ma page et pour mon en-tête. Nous, on veut rester très précis, pardon, donc on va utiliser header.container. On cible bien le container de notre header. Et on va dire qu'on veut faire un text-align center. Donc, tout le contenu de notre header va être centré. Si je regarde, on a déjà notre logo qui est centré. Très bien, c'est très joli comme ça. J'adore. Bon. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est réduire le padding. Parce qu'effectivement, ici, le padding de notre header, il n'est pas très joli. On a beaucoup de padding sur les côtés, ce qui fait que, du coup, notre menu est très centré au milieu. Et puis, surtout, au niveau du haut, je trouve que le padding, c'est assez élevé. je trouve que ce n'est pas très joli. Et pareil, au niveau de la hauteur, on pourrait faire en sorte que notre menu, car ici, il est en position float, c'est un flottant, du coup, il n'est pas reconnu par notre header, eh bien, on pourrait faire en sorte que la hauteur de notre header regroupe notre menu. Donc, pour ça, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un padding, par exemple, on pourrait dire 30 pixels en haut et en bas et 15 pixels à gauche et à droite. Bon, pourquoi pas ? Après, là, vu que nos textes ne sont pas très grands, forcément, ça ne va pas se voir. Par contre, ce qui serait intéressant, ce serait de mettre une hauteur à, par exemple, 70 pixels. Et là, comme ça, notre barre de navigation est regroupée dans notre entête. C'est quand même beaucoup, 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 beaucoup plus joli. Bien, donc là, comme ça, c'est joli. Il n'y a pas de souci, on est bon. Si je réduis au maximum, on peut voir que je n'ai vraiment aucun problème. Tout fonctionne parfaitement. Bon. Donc, ici, lorsqu'on réduit, pour l'instant, on a notre site pour version ordinateur, on a notre site pour version tablette, on a notre site pour les appareils mobiles type iPhone, etc. Et on a notre site pour les sites qui sont du type, par exemple, les Nokia, les anciens appareils mobiles et puis surtout, ben, les appareils mobiles qui sont plus petits. Ou encore une fois, les Apple Watch, par exemple. Pourquoi pas ? Bon. Donc ici, notre header est très bon. Notre corps de texte est également très bon. Le problème qui se pose, c'est qu'ici, notre footer n'est pas bon du tout. Ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement, on dit que dans notre balise footer, je prends mon container, je fais un texte align center. comme ça, ça va centrer mon logo. Bon. Le problème ici, c'est qu'on peut voir que le texte n'est pas centré. Pourquoi ? Alors, pour voir pourquoi un texte n'est pas centré, pour l'instant, c'est vrai que moi, je connais mon site et nous, pour l'instant, on n'a pas fait grand chose, on a juste augmenté la hauteur de notre header. Ce qu'on pourrait faire, c'est directement faire un clic droit, inspecter. Alors, bien évidemment, vu qu'on est sur CodePen, il va falloir réduire la fenêtre de code. Et ce qu'on pourrait faire, c'est regarder ma balise P. Ici, on peut voir que ma balise P, si le fait, mon texte de ma balise P, s'il est à droite, c'est essentiellement, parce que ma balise P, là, comme on peut le voir, elle fait vraiment toute la largeur de mon paragraphe, mais c'est parce que mon texte est aligné vers la droite. Alors, pourquoi mon texte est aligné vers la droite ? Si on va sur FooterLinks, on peut voir que j'ai un FloatLinks, enfin, un FloatRight. Donc, dans FooterLinks, j'ai bien un FloatRight et surtout un TextAlignRight. Donc, si je retire mon TextAlignRight dans mon IZ FooterLinks, on peut voir que mon texte ne sera plus vers la droite, mais il sera bien centré. Bon, dans ce cas, ce que je vous propose, hop, c'est qu'on aille ici. Alors, forcément, vu que j'ai décoché l'option, ça ne va pas se voir, mais on va retaper quelques textes pour que CodePen se régénère. Voilà. Et on va juste donc dire FooterLinks. Bien évidemment, vous pourriez très bien utiliser, mais ça, on en reparlera par la suite, vous pourriez directement utiliser FooterLinks comme ça. D'accord ? On n'est pas obligé de passer par les parents. Mais bon, moi, j'ai envie de faire de façon très propre aujourd'hui, surtout pour que vous compreniez bien vu que c'est la première fois que vous faites un site responsive. et donc ici, on va faire un float known. Donc, on n'a pas besoin de faire en sorte que notre contenu soit vers la droite. D'accord ? On n'a plus besoin de ça. On veut juste le superposer l'un au-dessus de l'autre. Et on va faire un texte align center. Et donc, ici, on a bien notre footer qui s'affiche parfaitement. Voici notre site responsive. Alors, bien évidemment, on peut l'améliorer. C'est-à-dire que, par exemple, ici, pour notre barre de navigation, on pourrait directement retirer padding, donc la propriété padding. Ça ne changerait rien. Et on pourrait également dire que nav, finalement, puisque si on regarde le CSS au-dessus, au niveau de nav, on peut voir que nav a un float right. Et donc, si on veut que ça se comporte vraiment comme un bloc, donc que ça se superpose au-dessus de notre logo sans qu'on ait besoin de redéfinir la hauteur de notre en-tête, ce qu'on pourrait également faire, c'est juste dire, dans nav, float, on le passe à none. Et ainsi, lorsque je supprime mon sélecteur header, eh bien automatiquement, il se met en page grâce à ma barre de navigation. qui, cette fois-ci, est prise en compte. Voilà, donc on peut vraiment optimiser, encore une fois, au maximum ce site internet. On peut optimiser au maximum les composants, par exemple, en passant directement lors de notre première vérification, le container à width 100%. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est que j'ai vraiment décortiqué l'ensemble des propriétés et des media queries pour que vous compreniez comment l'utiliser, pour qu'on n'aille pas trop vite. Donc, j'ai vraiment été étape par étape, mais bien évidemment, on peut améliorer ce projet, on peut améliorer surtout nos media queries. D'accord ? C'est très important que vous compreniez ça. J'ai fait exprès d'aller étape par étape. Félicitations, vous avez donc maintenant compris comment utiliser les media queries. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réaliser vous-même vos propres sites basés sur vos media queries. et c'est vraiment très, 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 très important de faire des sites responsives si vous voulez que vos sites soient visités par vos visiteurs, d'accord ? Donc, sur appareils mobiles, par exemple, mais surtout, et surtout, si vous voulez attirer encore plus de visiteurs. Car évidemment, s'il y a un visiteur qui va directement sur votre site, par exemple, vous avez fait une publicité, bon, il va sur votre site, il voit que votre site n'est pas adapté à son mobile, qu'il doit défiler énormément de pages pour pouvoir afficher tout le contenu de votre site internet, eh bien, c'est pas beau du tout, d'accord ? On ne veut pas, on ne veut pas proposer à nos utilisateurs un site qui n'est pas adapté à leur mobile, sinon nos utilisateurs vont partir. Et surtout, le point le plus important, c'est que les moteurs de recherche, si votre site n'est pas responsive, ils vont descendre votre site dans leurs résultats de recherche. Donc, si vous avez un site internet qui n'est pas responsive, ne vous attendez pas à être en première page de Google ou alors pour des résultats vraiment très précis. Par exemple, le nom de votre site internet. Mais sinon, on ne vous retrouvera jamais sur Google ou sur Bing ou sur Yahoo ou peu importe le moteur de recherche. Les robots vérifient vraiment maintenant que votre site est responsive. Avant de terminer cet exercice, j'aimerais quand même vous présenter quelque chose de très important. En effet, si vous essayez vos sites responsive tout de suite, vous allez voir que ça ne va pas forcément marcher, en particulier sur les appareils mobiles par exemple, et que vos balises médias, enfin, vos media queries ne seront pas prises en compte. Pourquoi ? Car il faut préciser quelle largeur votre appareil doit prendre. Par défaut, il va prendre la largeur maximale pour éviter justement les scrollbars très moches en dessous. Ce qui fait que votre site, il va être affiché comme ça. Voilà, il va être affiché comme ça sur votre appareil mobile. Ça va être vraiment horrible. Et donc, ce que vous devez faire, c'est qu'à l'intérieur de vos balises head, alors ici, on est sur CodePen, donc je ne peux pas vraiment vous le montrer. Mais ici, dans CodePen, on est dans une balise body. Tout ça, c'est du body. On va le simuler. Ce sera plus simple. Tout ça, c'est dans du body. Voilà. Et bien, dans la balise head, ce qu'il faut que vous fassiez, ce qui est vraiment ultra important, c'est que vous utilisiez une balise meta, donc que ce soit meta, avec un nom qui s'appelle viewport. Et au niveau de l'attribut content, on précise width, donc la largeur, donc la largeur de l'appareil, est égale à device width. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas prendre votre iPhone, par exemple, donc là, par contre, j'ai mis un haut accent circonflexe, la largeur de votre mobile ne doit pas prendre sa plus grande largeur pour afficher l'ensemble du site, mais on doit en fait, en quelque sorte, le réconforter. C'est-à-dire qu'on doit lui dire au niveau de ta largeur, tu dois prendre la largeur que tu prends d'habitude. C'est-à-dire que sur un iPhone, par exemple, la largeur, ce serait 800 pixels. Si la largeur d'un iPhone, c'est 800 pixels, votre iPhone ne doit pas simuler une largeur de 1500 pixels juste pour éviter d'avoir une scrollbar en dessous. Donc afficher votre site comme ça. Si la largeur de votre iPhone, c'est 800 pixels, grâce à cette méta, on va lui dire la largeur par défaut de ton appareil, par exemple, 800 pixels, tu l'appliques directement. Donc on utilise pour ça device-width. Ce qu'on dit ici, c'est vraiment la largeur de ton appareil, de ton navigateur, tu la gardes. Tu n'essayes pas de la changer juste pour éviter une scrollbar. Ne t'inquiète pas, j'ai pensé le site pour justement qu'il n'y en ait pas. Donc ne t'en fais pas. Il y aura des médias queries. Et ainsi, au lieu d'afficher un site très très zoomé comme ça, on va avoir un site parfaitement aligné de cette façon-là sur vos appareils. Donc vos balises médias queries vont être prises en compte. Voilà, c'est vraiment très important d'utiliser cette méta, cette balise méta, sinon vous ne pourrez pas utiliser vos médias queries directement sur vos sites internet. Si vous voulez tester sur CodePen, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas à vous en faire parce que CodePen l'implémente automatiquement. Mais si vous voulez l'implémenter sur vos sites internet, c'est vraiment très important. Voilà pour cet exercice, voilà pour ce projet, j'espère que vous l'aurez réussi parfaitement. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y a une formation ultime sur HTML et CSS dans lequel on aborde les médias queries et vous pourrez le retrouver grâce aux liens que je vous ai préparés spécialement pour vous dans le contenu en dessous de cette vidéo. Voilà pour cet exercice, félicitations si vous l'avez réussi et n'oubliez pas, soyez fiers de vous et n'oubliez jamais de vous amuser. Sous-titrage ST' 501